En 2016, dans le Gard, un policier qui s'appelle Jean-Régis Julien abat son ex-compagne Karine Ramière de trois balles dans la tête tirées à bout portant. Et il le fait sous les yeux de leur fils de deux ans. Il n'aurait pas supporté que Karine le quitte. Alors ouvrons ensemble la côte B du dossier d'instruction de Jean-Régis Julien. Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé côte B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers. Le 27 février 2016, vers 11h30, sur la rocate sud d'Alès, dans le Gard, Jean-Régis Julien, un policier de 35 ans, prend en chasse son ex-compagne, Karine Ramière. Comme s'il était en intervention, il lui coupe la route, il bondit hors de sa voiture, il s'approche de la voiture de son ex, il empoigne son arme de service à deux mains et il vise la tête. Karine est morte. Elle avait 24 ans. Leur petit garçon de deux ans a tout vu, tout entendu. Il était à l'arrière de la voiture. Jean-Régis Julien le prend dans les bras et il va se constituer prisonnier au commissariat d'Alès, où il travaille. Les gars, les gars, je viens de faire une très grosse connerie. C'est moi l'auteur des coups de feu sur la rocate d'Alès. J'ai tué Karine. Tenez, voilà mon arme. Occupez-vous de mon petit. Et je veux un avocat. Quatre ans après l'assassinat de Karine Ramière, Jean-Régis Julien est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Il fait appel et il change d'avocat. Il sollicite Randall Schwerdorfer et Ornella Spatafora, rendu célèbre pour avoir défendu Jonathan Davel. On le rencontre directement à la maison d'arrêt de Nîmes, où il est incarcéré. On est impressionné par son apparence parce qu'il est très juvénile. Il est très affable, très sympathique. Et on n'a pas le sentiment qu'il a vraiment conscience de la gravité de l'affaire dans laquelle il est. On a le sentiment qu'il est complètement dépassé par ce qui vient de se passer, son procès, la condamnation qui a été prononcée. Il est dans l'incrédulité la plus totale. Et on a peur d'une chose, c'est qu'il voit en nous quelque part des sauveurs, ce qu'on n'est pas. Et on lui explique très vite que sortir de perpétuité sera le maximum qu'on pourra faire pour lui. Donc je pense que pour lui, c'est quand même difficile à entendre. Code B59, expertise psychiatrique des docteurs Meunier et Laillier. Le contact avec Jean-Régis Julien, 36 ans, s'établit facilement. Le discours est posé, calme. Il n'a pas d'idée délirante ni de trouble du discours. Pourtant, Jean-Régis Julien nous dit des voix dans ma tête me demandaient de tirer sur mon ex-compagne pour me soulager. Malgré ces symptômes délirants, Jean-Régis Julien n'est pas atteint d'une maladie mentale. Les voix qu'il entend ne correspondent pas à des phénomènes psychotiques. Néanmoins, il apparaît par moments avoir une perception biaisée de la réalité. Jean-Régis Julien, il a une perception qui est biaisée de la réalité. Il pense même au début qu'il va rester dans la police. Il veut faire intervenir son syndicat de police en disant « Mais ce que j'ai fait est grave en tant qu'homme, mais en tant que policier, je suis un bon policier et j'espère retrouver mon activité professionnelle en sortant de prison. » C'est-à-dire qu'il est très décalé de la réalité. « En attendant, Jean-Régis Julien a une nouvelle compagne. Depuis sa cellule, il lui écrit qu'il est plein d'espoir pour son avenir. Il n'y a pas une seconde où je ne pense à toi. Dès ma sortie de prison, j'espère que tu seras là pour moi car j'ai envie de construire quelque chose avec toi. Quand je sortirai, on pourra aller à Venise, à Rome. J'essaie de m'entretenir pour rester beau pour toi. Je fais des pompes, des abdominaux. Dès que j'aurai le jugement, je vais demander une grâce présidentielle. » C'est que... C'est assez désarmant, pardonnez-moi l'expression, de lire certains de ses courriers où, pour lui, se projettent encore dans l'avenir en tant que policier alors que, pour nous, dès qu'on a lu le dossier, on sait que sa vie est terminée. En tout cas, sa vie professionnelle est terminée. Et que sa vie personnelle va être à l'écart de la société pendant de très, très nombreuses années. Il est poursuivi pour assassinat. On lui reproche d'avoir pris son arme de service alors qu'il ne devait pas la prendre. Qu'il n'avait pas l'autorisation de la prendre parce qu'il n'avait pas rempli le formulaire spécifique pour la prendre lorsqu'il était en civil et qu'il n'était pas en activité. Et on sait que, très peu de temps avant les faits, un jour avant, il retourne au commissariat de police prendre son arme de service dans son casier. Bien, monsieur Julien, maître Spatafora et moi avons besoin de vous interroger sur les faits et les conditions dans lesquelles vous avez tiré. « Vous pouvez nous expliquer ? » « Ben, ce jour-là, je croise Karine en voiture, par hasard. Elle était entre Alès et Saint-Ambroise. Alors je fais demi-tour et je la suis sur 15 kilomètres. Je voulais la stopper. J'ai passé un trottoir pour la contourner et là, un pneu a éclaté, je crève. Et la voiture de Karine, je la vois repartir. Et c'est là que j'ai pété un plomb. Maître, c'est un démon. C'est un démon, il a pénétré mon âme. Le pneu qui a éclaté l'a complètement déstabilisé. Et pour lui, ce qui s'est passé après était presque irréel. Il y a un avant, ce pneu qui éclate, et un après ce pneu qui éclate. Il prend l'option assez étonnante d'accélérer très violemment, de se décaler de la file de voiture, de remonter toute la file de voiture jusqu'à la voiture de sa compagne près d'un rond-point, de se mettre en travers de la route comme dans une interpellation de police. Et là, on rentre dans quelque chose d'assez particulier, presque mécanique, presque clinique. Il sort du véhicule, arme au point, et comme dans une opération de police, Braque, s'accompagne, et il va tirer. Une fois, deux fois, trois fois. Et quand il a tiré, il comprend. Et là, il regarde. Et là, il voit son enfant. Il comprend que son enfant est là. Son premier réflexe, c'est de dire « Il faut tout de suite que j'enlève mon enfant de là, tout de suite que j'aille le mettre en sécurité. » Alors que c'est lui qui vient de le mettre en danger avec ce qui s'est passé. Il a un prisme par rapport à la réalité qui est complètement déformé. Il ouvre la portière, il prend son enfant, il rentre dans sa voiture avec le pneu crevé et il fonce directement en direction du commissariat de police d'Alès. Et tout le monde est complètement sidéré par la scène qui vient d'arriver en pleine rue, en pleine journée, devant tout le monde à Alès. Et là, le policier qui reçoit ça, sur le coup, il ne comprend pas ce qu'il arrive. Et quelques secondes après, ça soit là où ça soit n'importe qui qui vient déposer plainte au commissariat de police, il attend avec son enfance, presque comme s'il ne s'était rien passé. Et puis le policier d'accueil, complètement incrédule, enfin, complètement appassourdi aussi, appelle un de ses responsables. Il faut venir tout de suite, il y a un gros problème. Au moment où il assassine son ex-compagne, Jean Rézé, Julien, est policier au commissariat d'Alès. C'est aussi un pompier volontaire, comme son père, un homme présenté par tous comme serviable, avec un grand sens du dévouement et de l'honneur. Dès lors, comment a-t-il pu commettre cette folie ? Alors que les experts le disent, il n'est pas fou. Évidemment, la juge d'instruction se plonge dans les arcanes de sa vie et de son enfance. Quand j'arrive, il est déjà dans le parloir et il m'attend tranquillement. Karine Poulin, enquêtrice de personnalité. On sent qu'il a envie de cette rencontre. Voilà, il est plutôt poli, plutôt posé. Il attend mes questions, il y répond, il interagit. Il est plutôt à l'aise dans l'entretien. Il est sincère dans ses réponses. On sent qu'il élabore. Il m'évoque une enfance difficile, difficile en raison de l'existence d'un demi-frère qui a trois ans plus que lui, Frédéric. Le père de Jean-Régis ne supporte pas cet enfant, en est extrêmement jaloux et va faire obstacle à la relation mère-fils parce que sa mère, n'ayant pas le droit de câliner Frédéric, parce que le père de Jean-Régis est jaloux, elle va s'interdire d'avoir le moindre geste d'affection envers Jean-Régis. Les enfants font beaucoup de bêtises, notamment Frédéric. Il y a beaucoup de conflits, il y a même des violences puisque cet enfant finira par être placé à l'âge de 13-14 ans et il ne reviendra jamais à domicile. Et pour Jean-Régis, c'est un vrai drame parce qu'il est profondément attaché à ce frère. Ils ont grandi ensemble, ils sont solidaires. La mère, las de cette situation, va finir par quitter le domicile brutalement. C'est ce que j'appellerais le premier abandon dans la vie de Jean-Régis. Côte B12, enquête de personnalité de Karine Poulin. La mère de Jean-Régis Julien sombre progressivement dans la dépression. Les médecins lui diagnostiquent alors un trouble bipolaire. Elle séjourne régulièrement en hôpital psychiatrique, parfois pendant plusieurs mois. Jean-Régis Julien décrit un père ni affectueux ni démonstratif. Il dit qu'il était autoritaire et qu'il criait beaucoup. Il avait recours aux punitions. Mais néanmoins, il était présent pour les loisirs et lors des vacances. Première relation qu'il mentionne, il a 18 ans, il fait la connaissance d'Alexandra. Il était très amoureux de cette jeune femme avec laquelle il est resté environ 4 ans. Quelques temps plus tard, il fait la connaissance de Marie. Il a à ce moment-là 22 ans. Marie, elle a 3 ans de moins que lui. Elle a 19 ans. Ils sont restés deux ans ensemble. Il n'y a pas de vie commune. Il était là encore très amoureux de Marie. Marie qui, au bout de deux ans, met un terme à leur relation. Là, il le vit très très mal et il m'explique qu'il a mis un an à s'en remettre. À ce moment-là, c'est l'occasion pour lui de m'expliquer qu'être quitté, c'est très difficile, voire insupportable. Marie m'explique qu'à l'époque, Jean-Régis Julien était quelqu'un d'immature, plutôt égocentré, plutôt instable, plutôt indécis, qu'il était extrêmement cachotier. Il restait des périodes assez longues sans être joignable. Finalement, il découvre qu'il est infidèle. Code P13, enquête de personnalité de Karine Poulin. Alors qu'il naviguait en Zodiac, Marie annonce à Jean-Régis Julien qu'elle le quitte. À cet instant, Jean-Régis Julien devient fou. Il attrape Marie à la gorge. Se voyant mourir, la jeune femme appelle à l'aide. Un pêcheur vient la secourir et l'emmène au commissariat où elle dépose plainte. Pendant un mois, Jean-Régis Julien harcèle Marie par téléphone et fait du chantage au suicide. Ce n'est qu'à la suite de cette seconde plainte pour harcèlement qu'il cesse d'importuner la jeune femme. Maître Randall chère d'Horfer, avocat de Jean-Régis Julien. Ils se mettent très rapidement ensemble en couple et très rapidement Karine va tomber enceinte. À partir du moment où elle va tomber enceinte, il y a des difficultés parce que lui ne veut pas d'enfant à ce moment-là. Ce n'est pas dans ses projets. Elle veut garder l'enfant. Là, pour lui, c'est une véritable trahison. Il est convaincu qu'elle lui a fait un enfant dans le dos et il va nier cette grossesse et il va se comporter avec Karine de façon particulière. Il reconnaît il est ex-écrable, il est dénigrant, il est disqualifiant. Il va mal se comporter durant toute sa grossesse. Il va avoir des aventures pendant cette période-là et il va déjà y avoir au moment où elle est enceinte, je crois, une rupture. Première rupture et puis ils vont se remettre ensemble et puis de nouveau une rupture. et c'est très passionnel et fusionnel et l'enfant arrive trop vite. Beaucoup trop vite. L'enfant vient au monde et là, c'est un point de bascule. Une de ses amies me dira que jusqu'à ce que l'enfant vienne au monde, il n'était pas amoureux de Karine. Mais l'enfant, en fait, va venir lui apporter ce dont il ne pensait pas avoir envie, c'est-à-dire une famille, un ancrage. Et là, à partir de là, il va commencer à s'attacher à Karine. Donc il a été odieux toute la grossesse, l'enfant vient au monde et là, il semble que Karine joue aussi, elle, sa partition. Karine, elle ne se laisse pas faire. Elle a beaucoup de caractère. C'est une jeune femme dynamique qui travaille, indépendante, qui sait ce qu'elle veut et elle n'accepte pas tout. Et quand elle n'accepte pas tout, y compris ses débordements, ses infidélités, elle peut être extrêmement dure avec lui et lui considère que c'est elle qui lui fait du mal. Mais il n'arrive pas à conceptualiser que son comportement est une cause de souffrance pour cette jeune femme et que sa façon d'exprimer sa souffrance est aussi une certaine agressivité verbale. Et pour lui, elle est méchante. Elle lui reproche de ne pas se lever la nuit alors même qu'elle allait. Elle lui reproche d'être toujours fatiguée, de dormir beaucoup. Elle lui explique que pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, il a deux emplois, celui de policier et celui de pompier volontaire. bref, la relation se délite et lorsque leur fils a 15 mois, il explique que Karine le met à la porte. Côte B53, expertise psychiatrique des docteurs Monnier et Laguier. Après la découverte d'un nouveau SMS compromettant sur le portable de Jean-Régis Julien, Karine décide de mettre fin à leur relation. lui explique qu'il pensait pouvoir la récupérer. Devant le refus déterminé de Karine et son impossibilité d'accepter la rupture, il adopte des comportements d'insistance proches du harcèlement. Il nous dit « Je voulais lui parler, j'allais devant chez elle, je l'ai harcelée. C'était plus fort que moi, je la voyais comme un idéal. » À partir du moment où elle le met à la porte, il se sent abandonné. L'abandon réactive chez lui des très mauvais souvenirs. Il va le plonger dans une dépression. Il explique que ce qui a entretenu cette dépression, c'est qu'en fait, Karine, qui est monitrice-éducatrice, va favoriser sa place de père. Il continue à faire des activités ensemble, il voyage même ensemble. Régulièrement, il vient garder son fils, il s'en occupe. Dans son esprit, ça entretient l'illusion de la continuité d'une relation. Et là, on a quelqu'un qui est quand même en souffrance psychologique et puis ça le renvoie à un vide total. Dans ses centres d'intérêt, en réalité, il y a son métier, il y a son métier et il y a son métier. Donc en dehors de tout ça, il y a l'autre. L'autre, ça va être Karine. Il y a son enfant, mais il n'y a pas grand-chose d'autre. Et il se rend compte qu'en réalité, sa vie, en dehors de son travail, il a un temps phénoménal. Et ce temps-là, il va le passer devant chez elle ou à la suivre ou à passer des heures dans sa voiture à attendre qu'elle arrive. Et en fait, il est rempli d'un vide sidéral qui est provoqué par l'abandon, un sentiment d'abandon profond comme un enfant peut avoir ce sentiment d'abandon avec sa mère. Jean-Régis Hulien raconte à l'enquêtriste de personnalité qu'il passait des journées à espionner la mère de son fils. Et quand il a découvert que Karine avait un nouvel homme dans sa vie, il a pété les plombs. Qu'est-ce qu'il va avoir comme réaction ? Eh bien, il va la harceler. La harceler d'appels téléphoniques. Docteur Laurent Laillier, expert psychiatre. Il sent qu'il est en train de la perdre. Et donc, comme il la perd, il perd pied et le jour des faits mis en cause, il se dit qu'il veut voir son fils. Il se dit qu'il veut reprendre contact avec son ex-compagne et donc, à nouveau, il veut la reconquérir. Et puisqu'elle est avec un nouveau compagnon, sa relation est définitivement terminée, Karine, elle bascule d'un objet d'amour en une image menaçante, en un objet de haine. Donc, ses affects d'amour envers Karine se transforment en affects de haine. Et comme dans sa personnalité, il est dans l'incapacité de gérer cette frustration, comme il est dans l'incapacité de penser cette perte, alors qu'il croise sa compagne avec son véhicule et qu'il est confronté à cette réalité, il y a un niveau de tension qui apparaît et donc, ces affects agressifs qui sont transformés en haine, ils se matérialisent à ce moment-là et donc, il est incapable de mentaliser, de se représenter psychiquement ce qu'il se passe. Il va l'agir. code P12, expertise psychiatrique des docteurs Monnier et Laillet. La confrontation de Jean-Régis Julien à la réalité la conduit au passage à l'acte. Mais d'autres facteurs liés à sa personnalité sont la cause de ce passage à l'acte. On relève notamment chez Jean-Régis Julien une immaturité psycho-affective, une dépendance affective, des traits passifs agressifs, mais également un égocentrisme qui ne lui permet pas de mentaliser la perte de l'être aimé. quelqu'un qui vit une rupture, il peut dire j'ai mal. Pourquoi ? Parce que j'aimais cette personne et le fait qu'elle me dise que c'est terminé, il y a un deuil à faire. Et ce deuil à faire, il peut se faire par la pensée. Mais M. Julien n'est pas équipé pour ça. Pourquoi ? Parce que chez lui, les traits abandonniques sont au premier plan et l'immaturité psycho-affective l'est aussi. Ce qui fait que dans ces situations-là, il n'est plus capable de penser. La pensée s'arrête. Et comme la pensée s'arrête, ça laisse la place à l'agir et à l'action. Être quitté, ça ravive des blessures intenses du passé. Karine Poulin, enquêtriste de personnalité. Et ce n'est pas possible pour lui d'être quitté. Malgré le fait qu'il renvoie une certaine assurance de séducteur, d'homme à femme, quelqu'un qui doute beaucoup de lui. Et donc, c'est quelqu'un qui se nourrit de la séduction, c'est-à-dire de ce que vont lui renvoyer les autres. Donc, quand il est quitté, tout ça s'effondre. Code B19, enquête de personnalité de Karine Poulin. Jean-Régis Julien est unanimement dépeint comme un garçon gentil, affectueux, attentionné, câlin et doux par ses anciennes compagnes. Mais il est aussi perçu comme un homme volage, infidèle, ayant peu confiance en lui, avec en permanence un besoin d'être rassuré et quitté. Il ne supporte pas la solitude. On est pour moi dans un crime qui n'est même pas possessionnel, qui est vraiment obsessionnel. Maître Randall Schwerdorfer, avocat de Jean-Régis Julien. Et à ce niveau-là, on est pour moi dans le trouble psychologique caractériste. On est dans quelqu'un qui est rentré dans la zone danger, dont certains s'en rendent compte dans son entourage, y compris sa dernière, entre parenthèses, petite amie qui se rend compte que là, il est vraiment dans l'obsession, sans plus aucune réflexion, avec ce côté d'un psychisme, d'un esprit fatigué et complètement à bout de souffle. Je suis d'accord avec le terme rumination, mais c'est à mon sens aussi un crime de possession. Parce que M. Julien, lorsque Karine lui dit c'est terminé et j'ai quelqu'un d'autre, il perd son objet d'amour. Donc perdre son objet d'amour, ça a à voir avec la possession. Mais ça a à voir aussi avec la rumination. Parce qu'au moment où il est en train de la perdre, parce que le moment où il est en train de la perdre, c'est pas quelque chose qui dure une minute ou deux minutes, c'est quelque chose qui s'étale sur des jours, c'est quelque chose qui s'étale sur des semaines et durant ces jours ou ces semaines, il va pouvoir la reconquérir ou il faut qu'il arrive à la reconquérir comme il l'a déjà fait par le passé. C'est une idée qui tourne, qui tourne et qui tourne sans cesse et qui finalement n'a d'autre résultat que de faire monter son niveau de tension et ses craintes d'abandon. Vraiment, madame, il n'y a pas un seul jour où je ne regrette pas ce que j'ai fait ce que j'ai fait. Du fond de mon cœur, je suis dévasté, dévasté par la mort de Karine. Je me demande pourquoi j'ai fait ça. je n'arrive pas à comprendre. Je n'en pouvais plus de cette situation. Je n'étais plus moi-même. Je l'aimais éperdument. je sais que je ne pourrais rien réparer. Oui. Franchement, mon sort, mon sort, je m'en fous. Après avoir exécuté son ex-compagne, Jean-Régis Julien est jugé en appel devant la cour d'assises d'Avigny. Faites-en très l'accusé. L'audience, elle est horriblement tendue quand on l'aborde. C'est très tendu avec les avocats des partis civils. C'est manifestement hostile. Maître Randall Ferdorfer, avocat de Jean-Régis Julien. Il est montré comme le monstre, vu comme le monstre, vu comme un prédateur absolu. On est dans un procès manichéen. Voilà, c'est le monstre avec l'ange. Et c'est le monstre qui a tué l'ange et il faut exécuter le monstre. Et en parallèle de ce procès, eh bien, on a le procès d'Ouib. Et plane l'ombre du procès d'Ouib pendant tout notre procès devant la cour d'assises d'Avignon. Est-ce qu'on en parle ? On en parle dans la presse mais on en parle dans la salle d'audience. C'était le 3 mars 2019. Cette maman de deux enfants âgés de 34 ans était tuée par balle par son ex-compagnon malgré six plaintes et cinq mains courantes déposées trois jours avant sa mort. Elle avait même demandé à la gendarmerie de le désarmer. L'affaire avait eu un tel retentissement qu'elle avait débouché sur le Grenelle des violences conjugales. Et en fait, personne n'a jamais été réellement inquiet d'un passage à l'acte de Jean-Régis Julien. Personne. C'est une fois que les faits se sont passés que certains ont dit je m'en doutais. Ah bah oui, ça devait arriver. C'est facile de reconstruire l'histoire au travers du prisme de l'affaire criminelle. Chez lui, il n'y a pas d'escalade, ce n'est pas un compagnon violent, ce n'est même pas un compagnon possessif dans le couple. On est vraiment à postériori du couple dans l'obsessionnel, dans la rumination. Mais dans le couple, il n'y a rien qui permet de penser, si ce n'est qu'il a ce problème abandonnique, que c'est quelqu'un qui est dans la possession, dans le contrôle. Monsieur l'avocat général, vous avez la parole. Je regrette sincèrement, au nom de l'institution, que tout n'ait pas pu être fait avant. Il y avait des signaux faibles, du harcèlement notamment. Une plate avait été déposée. Monsieur Julien ne peut pas se plaindre qu'il ne voyait pas son fils. Tout le reste n'est qu'apitoiement sur son sort. Ce que vous avez à juger, c'est un féminicide, même si ce terme n'est pas juridique. Randal Schwerdorfer, l'avocat de Jean-Régis Julien, s'est adressé brièvement à la cour d'assises en demandant que ce procès ne devienne pas le procès du féminicide. Ce ne doit pas être le procès du meurtre des femmes, mais le procès du meurtre d'une femme. Les médias relaient ce terme de féminicide, mais les faits se suffisent à eux-mêmes. Monsieur Julien est un policier, mais il n'en est pas moins un homme ordinaire allant ses maîtres Schwerdorfer. C'est clairement un féminicide. Ce n'est pas de l'ordre. C'est clairement un féminicide. Docteur Laurent Laillé, expert psychiatre. Alors certes, il n'y a pas toutes les étapes de l'escalade. On a sauté certaines marches, mais on passe d'un amour idéalisé à un peu de dénigrement, à du harcèlement téléphonique et ensuite à un geste homicide. Donc on est quand même dans une logique qu'on retrouve très fréquemment dans les violences conjugales. Donc ce n'est pas effectivement quelque chose qui pourrait être un cas très typique, mais ça répond à une logique qui est quand même assez similaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que les féminicides, la plupart, interviennent au moment de la rupture. Ça dit quelque chose de la relation d'objet, si je puis dire, qu'avait pu établir Jean-Régis. Elle le quitte et là, il s'accroche et ne supporte pas finalement d'être quitté et préfère finalement casser son jouet. Effectivement, le schéma qu'on a en tête, c'est une vie commune avec le premier coup porté, puis le deuxième, puis le troisième. Non, ça peut aussi se passer comme ça. C'est-à-dire pas de coups, mais finalement une certaine emprise, une violence psychologique, du harcèlement. Le harcèlement est souvent une porte d'entrée. Monsieur Julien, cinq jours après les fées, vous avez envoyé une lettre à vos parents depuis votre cellule et je me dois de la lire à la cour pour nous éclairer sur votre passage à l'acte. Je lis « Chers parents, j'ai craqué. Vous savez combien elle était horrible avec moi. Je n'étais plus moi-même. J'ai vu rouge. Elle a brisé mes rêves de famille avec mon petit. Elle a brisé ma vie complètement. Mon fils n'a pas mérité cela, le pauvre, mais sa mère m'a poussé à bout. » « Elle m'a poussé à bout. » Si on voit la structuration de la phrase, « Elle », c'est le sujet, il est grand et lui, il apparaît comme le M'. Donc, c'est tout petit dans la phrase. Donc, cette phrase, elle est extrêmement parlante. « Elle », c'est elle qui est à l'origine de tout. Moi, je suis juste la petite victime qui finalement a subi ces assauts qui m'ont fait que je suis à bout. Dans mon expérience, quand je rencontre les détenus, effectivement, ils sont dans cette représentation-là, dans cette idée-là. Mais deux ans plus tard, aux Assises, ils ont bougé quand même. L'homme, la femme que je rencontre, elle a cheminé. Elle est capable de dire aux Assises et d'assumer ses responsabilités. Mais non, il n'a pas vraiment changé. Alors, je pense que Jean-Régis s'était enfermé dans son scénario. À l'audience, la sœur de Karine lit une lettre à Jean-Réphine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a en plus l'enfant. La présence de l'enfant. Et ça, ça a un impact considérable sur la cour d'assises. D'abord, il a tué sa compagne dans le véhicule avec l'enfant derrière en faisant prendre un risque phénoménal à l'enfant aussi. Mais ce qui est très difficile dans une cour d'assises, c'est que pour les jurés de la cour d'assises, cet enfant a vu, a vécu, même s'il est très petit, un souvenir qui va s'estomper mais qui va rester complètement traumatique jusqu'à la fin de ses jours. Et ça, aux assises, c'est très difficile. Il y a un jour où il faudra qu'on explique à Mathis que c'est son père qui a tué sa mère. Et ce sera à Mathis de décider et de choisir si oui ou non il veut voir un jour son père. Ce ne sera pas à lui de décider s'il veut continuer à être son père ou voir son fils. Et ça, là aussi, ça a été difficile pour lui de comprendre que si un jour il revoyait Mathis, c'est parce qu'uniquement Mathis accepterait de l'ordre. En rappel, Jean Résy-Julien est moins lourdement condamné. Il échappe à la perpétuité. Il est code de 30 ans de prison dont 20 ans de sûreté. C'était On de la traconte dans sa version psy. Rédaction en chef Guillaume Maury. Enquête aujourd'hui de Vincent Duby. Réalisation Mathieu Frette. Retrouvez On de la traconte code B tous les vendredis et samedis dès 6h sur votre plateforme de podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?